Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je sais que vous aimez beaucoup les accessoires pour iPhone et je sais que vous adorez les beaux accessoires, les très beaux accessoires pour iPhone, ça tombe bien, je vous propose deux produits aujourd'hui, c'est la marque, c'est Amega. Alors ce sont deux trios de charges, chaque trios, chaque produit va charger un iPhone, mais également un Apple Watch et le boîtier des Airpods. Ces accessoires sont vraiment des accessoires premium, dignes des plus grands accessoiristes que vous connaissez forcément, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. On a deux produits et rien que le packaging déjà, ça vous met en condition, ces produits-là ne sont vraiment pas des produits que vous allez cacher, vous allez les mettre sur le bureau et vous allez en être fier. Premier produit, le voici, un support pour bureau, vous pouvez le mettre n'importe où d'ailleurs en tout cas, mais c'est plutôt orienté bureau. Donc vraiment, il est très bien fini, une partie pour l'iPhone, une partie pour les Airpods, une partie pour l'Apple Watch, donc tout est intégré, c'est fourni évidemment avec son câble de charge et l'adaptateur secteur et surtout, c'est chi2. Et oui, vous allez pouvoir donc charger jusqu'à 15 watts votre iPhone, comme le font en tout cas les produits Maxef. En dessous du produit, on a deux patins antidérapants, donc c'est pas mal lorsque vous le posez sur le bureau, pour éviter que ça aille un petit peu partout. On a ici un support inclinable. Alors, je vous ai déjà présenté des supports de bureau pour iPhone. Alors, celui-ci est particulièrement beau, c'est ce que je vous disais, mais il est surtout très pratique parce que pas mal de produits que j'avais étaient coincés par exemple sur cet angle-là, donc on ne pouvait rien en faire. Des fois, c'est quand même pas mal de pouvoir régler l'angle. Et le second produit, c'est celui-ci. Alors lui, il est vraiment orienté nomadisme, et d'ailleurs, il est fourni avec une superbe sacoche. Elle est vraiment très belle, cette sacoche. À l'intérieur, évidemment, il y a l'adaptateur secteur, on a un câble aussi. Bref, vous allez pouvoir l'emmener partout. Donc, ça se présente comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez vous en servir juste comme chargeur d'iPhone, tout simplement. On ouvre ici, on a la partie Apple Watch. Et si vous en servez par exemple, alors ça aussi, ça s'incline, alors pas plus que ça. Si vous voulez vous en servir comme support de bureau, de table de chevet, vous avez en plus ici une partie recharge des AirPods. Et puis voilà, ici, le port USB-C pour la charge. On a donc ici deux produits complémentaires, l'un pour le nomadisme et l'autre plutôt pour le bureau. Vous pouvez vous en servir aussi pour le bureau. Lui, pour le nomadisme, il faudra repasser, c'est un peu compliqué. Mais surtout, un facteur commun, la beauté, la finition. Les finitions sont parfaites. Franchement, c'est super beau. Concernant le support, vous l'avez noté, il y a une LED. Et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que cette LED, contrairement à la plupart des supports, va s'éteindre au bout de 10 secondes. Donc si vous l'utilisez la nuit, ça ne vous gênera pas. Donc là, la LED est allumée et ça fait bientôt 10 secondes. Voilà, donc ça s'est éteint. L'adaptateur secteur supporte 30 watts. Donc vous allez pouvoir recharger vos AirPods, mais également l'Apple Watch jusqu'à 5 watts et puis l'iPhone jusqu'à 15 watts. Une question qui revient régulièrement, c'est est-ce que le chargeur fait du bruit avec le chargeur sans fil ? Il y a des bobines. On entend parfois un petit grésillement. Ce n'est pas forcément très agréable. Eh bien non, celui-ci est complètement silencieux. Et je vous dirai ce que je pense de l'autre après. Un point qui pourrait en gêner peut-être certains, c'est qu'on a simplement de la charge sans fil. Alors que ce soit avec l'Apple Watch, évidemment, mais les AirPods ou l'iPhone, on n'a pas de charge filaire. On n'a pas de connectique USB-A, on n'a pas de connectique USB-C. Et je sais que certaines personnes, parfois, en ont besoin. À propos du temps de charge, alors j'ai fait le test sur un iPhone 15 Pro. En 20 minutes, alors j'étais à 7%. En 20 minutes, je suis passé à 39%. Donc j'ai rempli en 20 minutes 32% de ma batterie. 25 minutes après, j'étais aux deux tiers remplis. Donc en gros, en trois quarts d'heure, j'ai rempli 60% de ma batterie. Et en gros, il m'a fallu donc une heure et demie pour remplir complètement ma batterie. Donc je vous l'ai dit, c'est du Qi 2. Et c'est vrai qu'il n'y a encore pas énormément d'accessoires qui sont compatibles au Qi 2. Dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit. Moi, je trouve qu'il va excessivement bien avec l'environnement Apple. Les finitions, tout est parfait. Concernant l'autre produit, celui qui est Nomad, donc on a en gros les mêmes caractéristiques. On va retrouver du Qi 2 également, mais on a des différences côté finition. Alors non pas que les finitions soient moins bonnes, c'est simplement du plastique, justement pour que ça soit plus léger. Mais en tout cas, tout est très bien fini également. C'est un trio également. Donc on a la partie AirPods, on a la partie Apple Watch, on a également la partie iPhone. On a un port USB-C pour rentrer l'énergie. Par contre, on n'a pas d'autre port USB-A ou USB-C également pour brancher un autre appareil filaire. Concernant le bruit que fait cet appareil lorsque vous allez brancher un iPhone, tout à l'heure, je vous disais que l'autre produit ne faisait pas de bruit. Celui-ci émet un tout petit bruit, le bruit de bobine, de recharge. C'est très discret. J'ai dû mettre vraiment l'oreille sur l'appareil pour l'entendre. Donc ça ne devrait pas vous gêner beaucoup. En tout cas, celui-ci est parfait pour le nomadisme. Il se glisse dans sa petite pochette dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment très belle. Et donc, vous allez pouvoir l'emmener partout. Vous retirez très facilement la partie Apple Watch, etc. C'est assez simple. Et puis même, vous pouvez le laisser en tant que sur votre bureau. Ça sert partout. Personnellement, je vais remplacer mon chargeur 4 en 1 précédent. Alors, c'est un chargeur en plastique blanc. C'était un peu moins joli que ces couleurs-là. Alors, il était quand même un petit peu plus complet puisqu'il y avait un port lightning en plus. Mais bon, je ne m'en sers pas vraiment. Même pas du tout. Donc, je préfère celui-ci. Je le trouve quand même plus élégant. Et notamment pour son support inclinable. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce chargeur. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et si le produit vous intéresse, si les produits d'ailleurs vous intéressent, je vous mets les liens dans la description. Ça se trouve notamment sur Amazon. Un petit peu partout finalement. C'est une marque assez connue. Donc, je vous mets tout ça dans la description. Et puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests d'accessoires. Et donc, je vous mets à l'intérieur. Et puis, je vous mets à l'intérieur. Et là, j'ai pas d'air pour d'autres tests. Et là, j'ai beaucoup aimé. C'est dès lors.